Auditrices, auditeurs, collègues, Tarlouze, Pouffias, Schleu, Bosch sont des mots qui, bientôt, seront exclus du Scrabble. Ainsi en a décidé la société Mattel, qui édite le jeu en France. Cette règle n'aura pas tellement de conséquences au sein des familles, puisqu'aucun inspecteur lexicologique, aucun policier en linguistique ne viendra vérifier les mots que vous aurez posés le dimanche après-midi en jouant avec Mamie, qui a préparé un clafoutis aux pommes et sur son chevalet, le mot enculé, mais n'est pas prête à accepter « fils de pute » car l'expression est composée de trois vocables. Un camarade à moi, Philippe Duquen, il y a une trentaine d'années, avait conçu une version du Scrabble qui, me semble-t-il, était intéressante car créatrice de trouvailles et d'inventions. La version de M. Duquen, dont le seul tort est sûrement de n'avoir jamais breveté sa brillante idée, consistait à n'avoir le droit de déposer sur le plateau que des mots entrant dans le vocabulaire sexuel. Autant dire qu'il fallait se creuser le ciboulot, puisqu'à côté des termes objectivement liés au lexique du sexe, dont je ne vais pas vous faire la liste, on devait pouvoir justifier en quoi le mot posé pouvait se retrouver en connexion avec le monde de la reproduction et de la rigolade et d'une manière plus générale, avec tout ce qui était jugé non seulement sexuel, mais également impur, obscène, pornographique, licencieux, scandaleux, scatologique ou même simplement physiologique, organique ou charnelle. Ainsi, le mot « vanille » était immédiatement accepté puisque son étymologie renvoyait à l'espagnol « venilla », dérivé du latin « vagina », dont est issu le français « vagin », mais le mot « pistache », en revanche, devait être refusé puisqu'à priori, il ne devait rien évoquer d'autre que le chaste-fruits du pistachier. Naturellement, la mauvaise foi et l'imagination la plus débridée entraient en ligne de compte pour que le mot soit validé. Le joueur, qui avait posé des mots aussi innocents que « lapin », « oiseau », « cric », « spatule », « douille », « gendarme », « burin », « cruciforme » expliquait avec plus ou moins de facilité en quoi les mots « lapin », « oiseau », « cric », « spatule », « douille », « gendarme », « burin », « cruciforme » entraient parfaitement et plus souvent qu'à leur tour dans la nomenclature concernée. Je propose donc, notamment dans les tournois de Scrabble, dans les jeux sur ligne, qu'existe à côté de la version officielle, vertueuse et, disons-le, un peu ennuyeuse, la version lubrique, luxurieuse et même joyeusement concupiscente de M. Duquen. « Concupiscence », voici un joli mot et recherché. Rêvons entre spécialistes. Imaginons que sur le plateau, on ait posé le mot « con » puis « de gaz » en dessous le mot « pi ». L'heureux détenteur des lettres « c » « e » « e » « n » « u » et de deux « joker » aura la possibilité de poser le mot « concupiscence », ce qui lui permettra non seulement de faire un Scrabble, mais aussi l'admiration de ses adversaires. Vive le Scrabble de M. Duquen. de M. Duquen.